Les différents bilans fournis par les autorités à la suite des inondations en Libye varient, mais se chiffrent tous en milliers de morts. Les dégâts occasionnés par la tempête d'Aniel qui a touché terre sur la côte libyenne sont évidents. Derna a été la ville la plus durement touchée après la rupture de deux barrages en amont de cette ville côtière, balayant la majeure partie de ce qui se trouvait dans la vallée de la rivière Wadi-Derna. D'autres villes ont été touchées le long de la côte méditerranéenne, notamment Elwardia et Souza. Je suis originaire de la région d'Alfaïda, à environ 40 kilomètres de Souza. Jusqu'à présent, des personnes ont disparu dans les vallées et nous ne savons pas si elles sont vivantes ou mortes. À Alfaïda, nous avons perdu 8 personnes et en plus de cela, nous sommes également inquiets pour Derna. Les organisations impliquées dans les opérations de sauvetage affirment que les hôpitaux et les abris risquent d'être débordés. Les services d'urgence et les secours sont coordonnés par les deux gouvernements libyens. Un gouvernement reconnu par la communauté internationale siège à Tripoli, tandis qu'une administration rivale est basée à Benghazi. Les habitants disent que les deux gouvernements doivent s'efforcer de rétablir l'électricité et l'eau le plus rapidement possible. Ils devraient envoyer des bulldozers. La compagnie générale d'électricité doit intervenir. Nous sommes privés d'électricité depuis samedi, environ 5 jours sans électricité. La compagnie des eaux doit également intervenir. Elle doit venir réparer les tuyaux d'évacuation. Dieu sait que la situation ici est à 0%. Cela signifie que seul Dieu connaît la situation. La tempête Daniel s'est formée au-dessus de la Grèce au début du mois de septembre. Elle a ravagé des régions comme la Turquie et la Bulgarie avant de traverser la Méditerranée. A Derna, le maire adjoint Ahmed Madroud affirme qu'au moins 20% de la ville a été détruite. Des équipes de secours sont arrivées d'Egypte, de Tunisie et des Émirats arabes unis.